Nous vous saluons dans le précis nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore au rendez-vous ce matin à travers les réseaux sociaux pour vous parler de la part du Seigneur. Il est vrai que la voie nous dérange un tout petit peu, mais par la grâce du Seigneur nous allons communiquer la pensée du Christ. Je ne peux pas commencer la pensée sans pour autant remercier mes prédécesseurs qui ont défilé avant moi. J'ai été fortement béni par leur intervention et je crois qu'ils ont approfondi la pensée. Mais il y a eu une manne devant ma porte qui l'ont laissé que moi j'ai aussi ramassé pour vous servir. Qu'est-ce que vous bénissez ? Alors avant toutes les choses, nous allons d'abord prendre notre lecture. Nous nous rappelons les sujets que nous sommes en train de parler sur les ombres des cinq grâces ministérielles. Bien aimé, je ne peux pas commencer avant de remercier aussi l'administration pour la confiance en ma personne. Là, je salue mon aimable estimé Dr Philippe Soumbou, que je salue. Prenons notre texte. Je vais lire un texte, Deutéronome chapitre 11, le verset 10. Nous lisons Deutéronome chapitre 11, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Egypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons apprêter un chemin, parce que nous nous croyons que la Thinique est bigare frère. Voyez-vous ? Alors nous voulons apprêter un chemin. Nos prédécesseurs ont suffisamment épuisé les cinq grâces ministérielles à l'ombre. Et nous allons creuser autrement frère. Voyez-vous ? Alors ici, dans la portion de l'écriture où nous avons lu, nous remarquons que le prophète Moïse nous indique que ce qui arrose, c'est le pied. Voyez-vous ? Ici, dans cette portion de l'écriture, on dit « Tu arrosais avec ton pied le jardin ». Donc le jardin était arrosé avec les pieds. Aidez-vous, Mélisse. Alors nous allons devoir parcourir les écritures pour comprendre le pied qui arrosait le jardin. Voyez-vous ? Le pied qui arrose le jardin. Et comme nous connaissons bien, nous savons que le pied, voyez-vous, le pied a six orteils. A cinq orteils, nous allons marcher petit à petit par la petite grasse. Ici, nous nous posons la question « Comment le pied peut arroser ? » Voyez-vous ? Comment le pied peut arroser ? Il faut d'abord que nous puissions comprendre le pied qui arrose. Que Dieu vous bénisse. Notons d'abord ceci. Il est important de noter que le pied sert pour le déplacement. Je vais lire une écriture. Si on veut se déplacer, on utilisera le pied. Mais nous voulons avoir un témoin parce qu'on ne peut pas parler par rapport à la nature physique. Moi, j'ai toujours cru que la nature dont l'apôtre et Paul parlent, frère, c'est les écritures saintes. Prenons une écriture dans le théorème chapitre 8 et je prends le verset de Je descends. « Souviens-toi de tous les chemins que l'éternité de Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la mâle que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 ans d'années. Vous voyez ça ? Donc, le pied, c'est le pied qui a effectué les déplacements, frère. Le pied s'est déplacé de l'Egypte vers Cana. Je veux que vous puissiez bien me comprendre. Parce que nous allons aborder plusieurs aspects concernant seulement le pied. Qu'est-ce que vous bénissez ? Le pied, là, que nous allons expliquer ça comme étant le ministère. Je vous prie vraiment de tirer beaucoup d'attention et de nous écouter. Maintenant, il faut d'abord comprendre ceci. Le pied dans la Bible parle. Voyez-vous ? Donc, dans les Écritures Saintes, le pied parle. Nous allons appeler les prophètes Salomon. Enfin, qu'ils nous aident parce que ce sont les témoins qui vont confirmer ce que nous disons. Proverbe chapitre 6. Je prends le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Voyez-vous ? Donc, ici, les doigts font les signes, mais les pieds parlent. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, le pied parle. Donc, le pied a une bouche pour parler. C'est ce que Salomon veut nous faire voir ici. Maintenant, allons-y parcourir toujours les Écritures pour chercher à comprendre les pieds. Parce que nous, ici, nous avons compris que les pieds parlent. Allons-y vite à consulter, Job. Parce que nous, nous croyons que tout est écrit, frère. Voyez-vous ? Parce que Dieu déclare que j'ai mis tout par écrit pour t'enseigner des choses vraies. Si on veut enseigner des choses vraies, on va utiliser les Écritures Saintes. Je prends Job, chapitre 29, le verset 15. La Bible dit ici. Job, chapitre 29, le verset 15. J'étais l'œil de la veigle et le pied d'y boiter. Voyez-vous ? Job s'identifie comme étant le pied. Pour dire que le pied, c'est un homme. Or, si nous voulons faire un kilt avec les Écritures, nous irons encore chez Paul. L'apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre identifie chaque membre du corps comme étant un frère, comme étant un homme. Voyez-vous ? Là, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Donc, si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et vous descendez, vous verrez que l'apôtre Paul est en train d'identifier chaque membre du corps à un frère. Qu'il est de vous bénisse. Par là, nous comprenons que le pied, c'est un homme. Et c'est ce que je suis en train de dire que je vais parler de ça comme étant le ministère de la parole. Très important. Parce qu'il y a un seul ministère de la parole, mais il y a 5 grâces ministérielles. Et le pied que je parle ici, a 5 hortés, que nous allons en parler. Qu'il vous bénisse. Donc, nous comprenons que le pied, c'est un homme. Voyez-vous ? Et le pied, comme étant un homme, ça sert au déplacement, et ça sert à arroser. Selon ce que nous avons lu, dans Deuterno, chapitre 11, verset 10. Donc, le pied sert à arroser. Ça sert aussi pour le déplacement. Qu'est-ce qu'est le pied ? Qu'il vous bénisse. Allons lire les Écritures, frères. Parce que c'est la Bible qui va parler. Lisons Esaïe. Esaïe, chapitre 19, les premiers versets jusqu'au deuxième verset. Nous lisons, le Seigneur Jésus Christ. La Bible dit ceci. « Oracle sur Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il lui vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe à défaillance. » Voyez-vous ? Dieu, pour se déplacer, il utilise la nuée. Ici, la nuée sert de déplacement pour Dieu. Et cette nuée, nous disons que c'est un pied. Est-ce que quelqu'un doit aller voir ça ? Cette nuée, nous disons que c'est un pied. Voyez-vous ? Et cette nuée-là que Dieu se sert pour se déplacer, c'est un pied, frère. Et la nuée, en soi, retient de l'eau. Nous allons lire. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Ce n'est pas un péché, frère, voyez-vous ? Ce n'est pas un péché de beaucoup lire les Écritures. Nous prenons De Samuel, chapitre 22. De Samuel, chapitre 22. Alors, rapidement. De Samuel, chapitre 22, le verset 10. La blézise est ici. « Il baissa le ciel et descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. » Nous voyons que la nuée comme étant le pied retient de l'eau. C'est là, par là, que nous voulons identifier le ministère. Parce que la présence de l'eau dans la nuée est très capitale, frère. Voyez-vous ? Le pied sert à déplacement, et le déplacement de Dieu se fait par la nuée. Et cette nuée, la Bible déclare qu'elle retient de l'eau. Je vais me répéter toujours pour que nous puissions bien se comprendre. La nuée retient de l'eau. Plusieurs Écritures en parlent. Si vous prenez Ecclésia, chapitre 11, le verset 3. Vous prenez, si je ne m'abuse pas, le livre de Job, chapitre 36. Le verset 26. A partir de 26 ou 27, vous descendez jusqu'au verset 29. La Bible atteste que la nuée retient de l'eau. Voyez-vous ? Donc, le pied qui arrose, c'est en réalité la nuée. Mais cette nuée doit avoir de l'eau à l'intérieur. Et la nuée, c'est un nom. Jude, chapitre 12. Voyez-vous ? Jude, chapitre 12. Jude, si vous prenez le douzième verset. La Bible déclare que la nuée sans eau, ce sont des prédicateurs qui n'ont pas l'enseignement. Donc, par là, nous comprenons que la nuée, voyez-vous, c'est un homme. Ainsi, pour que Dieu se déplace, très important, pour que Dieu se déplace pour aller vers l'Égypte, Dieu devrait se servir d'un pied. Vous voyez cela ? Dieu devrait se servir d'un pied. Et nous allons donner quel est le pied que Dieu s'est servi pour aller en Égypte. Parce que l'homme n'a que deux pieds. Et c'est ici où l'ébranamisme tombe, frère. Voyez-vous ? Parce que l'ébranamisme veut donner à Dieu trois pieds. Or, frère, Dieu n'a que deux pieds. Voyez-vous ? Parce qu'il a créé l'homme à son image. Dieu n'a que deux pieds. Et nous allons parcourir les Écritures, nous verrons les deux pieds dédiés. Voyez-vous, bénisse. Dieu, nous disons que pour se déplacer, pour aller à l'Égypte, il s'est servi d'un pied. Et le pied dont Dieu s'est servi, c'est Moïse. Est-ce que vous voyez cela ? Donc, Moïse est un pied que Dieu s'est servi pour aller visiter son peuple en Égypte. Et Moïse, lorsque nous évoluerons, nous donnerons quels étaient les pieds que Moïse était. Moïse était quel pied ? Les pieds gauches ou les pieds droits ? Nous donnerons cela à faire. Mais très d'abord, Dieu s'est servi d'un pied qui est Moïse pour aller visiter son peuple. Et dans notre temps, Dieu s'est servi d'un autre pied. Le deuxième pied que Dieu s'est servi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous. Donc, Dieu n'a utilisé que deux pieds, frères. Et le pied-là avait des orteils. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, les deux pieds ont des orteils. Voyez-vous. Quand nous disons que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance s'est prophétisé à Moïse, c'est par rapport aux Écritures, frères. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est par rapport aux Écritures. Non, Dieu n'a que deux pieds. Et les deux pieds-là, nous commençons par un pied appelé Moïse, qui est ombre. Voyez-vous. Qui est ombre. Allons-y. Et lorsque Dieu se sert d'un pied, c'est que Dieu est en déséquilibre. Voyez-vous, frères. Nous allons expliquer Dieu en déséquilibre, frères. Dieu se sert d'un pied pour aller en Égypte. Pourquoi il se sert d'un pied ? Pour aller visiter son peuple. C'est parce que son peuple était éloigné de lui. Voyez-vous. Comme son peuple était éloigné de lui, Dieu devrait faire un déplacement pour aller visiter ce peuple afin de se joindre à ce peuple. Mais pour se joindre à ce peuple, Dieu ne peut qu'utiliser son pied. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y arriver, frères. Voyez-vous. Parce que le ministère, c'est le service. Nous allons y arriver. Le ministère, c'est le service qui attache le peuple à Dieu. Nous allons y arriver. Comprenez d'abord la manière dont nous marchons. Nous disons que si Dieu s'est déplacé, c'est parce que le peuple était à distance de lui. Le peuple était éloigné de lui. Voyez-vous. Comme le peuple était éloigné de lui, Dieu s'est servi d'un pied afin de s'inir avec son peuple. Vous avez déjà vu ça ? Nous pouvons expliquer cette séparation par rapport à la création. Parce que dans la Bible, Dieu a tout mis par écrit, frère. Remarquez une chose. Allons-y dans la création. Je suis dans Genèse chapitre 1, verset 6. Je vais expliquer la séparation. Dieu dit qu'il y ait une étendie entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendie et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendie d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendie et c'est la fite ainsi. Dieu appelait l'étendie ainsi lit un soir, il lit un matin, c'est fil le second jour. Toutes les choses se trouvent dans la création. Nous expliquons ici qu'il y avait séparation des eaux. Une eau est partie et une eau est restée. Donc, il y a une séparation. Qu'est-ce que vous venez ? Donc, la séparation des eaux. Et nous disons les eaux qui étaient parties c'était Dieu. Voyez-vous ? Et les eaux qui étaient restées c'était les peuples. Et nous disons que c'est d'abord Israël. C'était les eaux qui étaient restées en bas et Dieu est allé en haut. Il y a une séparation. Vous comprenez cela ? Donc, il y a une séparation. Et maintenant, il doit y avoir un homme qui doit relier les deux qui étaient séparés. Est-ce que vous êtes en train de voir la marche ? Et celui qui doit relier, c'est ça le ministère de la parole. Voyez-vous cela ? C'est ça le ministère de la parole. C'est pourquoi nous disons ceci. Lorsqu'il y a une séparation des eaux avec des eaux parce que les eaux parlent aussi du monde, des nations, des foules. Apocalypse, chapitre 15, le verset 17. Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, allez-je dire. La Bible atteste que les eaux parlent aussi de la foule des nations. Voyez-vous ? Donc, lorsque les eaux partent en haut, il y a séparation. Vous avez compris cela ? Donc, Dieu part, il est son peuple. Pourquoi Dieu est parti ? Il a laissé son peuple. Allons-y dans les écrites. Vous avez remarqué ceci. Lorsque Adam était dans les jardins, voyez-vous ? Lorsque Adam était dans les jardins, vous avez remarqué que après la chute de l'homme, lorsque l'homme a mangé ce que Dieu avait interdit, Dieu lui a chassé du jardin. Vous voyez comment Dieu répète le deuxième jour de la création ? Dieu lui a chassé du jardin et Adam est allé hors du jardin. Vous voyez ? Hors d'Éden. Adam est allé hors d'Éden. Pourquoi il est allé hors d'Éden ? C'est parce que Adam a commis le péché. Donc, lorsqu'il commet le péché, il y a séparation des eaux avec des eaux. Parce que l'Éden, c'est le ciel. Et en dehors de l'Éden, c'est la terre. Voyez-vous ? Dans d'autres langages, nous pouvons dire que Dieu est sorti des canards, il a pris un pieu pour faire revenir les peuples au canard. Vous voyez cela ? Non. L'Éden ici, commetant le ciel, cela est devenu séparé avec l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme a péché et l'homme est allé à la terre. Il y a une séparation. Maintenant, cette séparation-là, cela a fait que Dieu puisse avoir son siège dans le ciel. Maintenant, sur la terre, ici, c'est là où se trouve l'homme. Maintenant, pour que Dieu puisse se relier le ciel et la terre, Dieu s'est servi de pied. Allons-y maintenant pour comprendre ça. Esaïe, chapitre 106. Esaïe, chapitre 106. Disons rapidement les premiers versets. Qu'il vous bénisse. Esaïe, chapitre 66, le verset 1. Nous le disons en ordre du Seigneur de Christ. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marché pire. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et que les liens me donnerez-vous pour demeurer? La demeure de Dieu, c'est le ciel. Voyez-vous, c'est ça son trône. Maintenant, c'est la terre qui est son marché pire. Donc, l'épieu devrait marcher sur la terre. C'est ça Moïse a envoyé au peuple d'Israël. Vous avez remarqué cela, frère? Voyez-vous? Ce sont des couleurs de bordure, frère. Mais, lorsque l'épieu visite le peuple, l'épieu la retient de l'eau. Parce que nous avons dit que l'épieu, c'est la nuit. Voyez-vous? le pied retient de l'eau. Et ce pied-là visite un peuple appelé Israël, le pied que nous identifions comme État Moïse. C'est pour cela que nous avons dit que Dieu était séparé avec son peuple à cause du péché adamique. Lorsqu'Adam a péché, Dieu était séparé avec le peuple. Ainsi, le ministère de la parole a comme rôle de réconcilier Dieu avec son peuple. Voyez-vous? Donc, les ministères que nous expliquons comme le pied réconcilient le ciel avec la terre. Parce que le ciel c'est le prédicateur et la terre c'est la femme. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit faire la Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est le ciel qui est l'homme, la terre, la femme. Selon Jésus dans Matthieu 19. Maintenant, c'est l'homme qui arrose la femme et non le contraire. ceux qui brandissent le ministère de la femme ils sont envoûtés par l'esprit de l'égarement. Voyez-vous? Parce que le ciel c'est l'homme. Auquel jour la femme ne peut arroser le ciel? La terre ne veut pas arroser le ciel. C'est le ciel qui arrose la terre. C'est pour dire que le ministère c'est le ciel, c'est l'homme. Voyez-vous cela? Prenons les écritures parce que je sais que plusieurs confessions vont nous écouter. Il faut les écritures pour appuyer tout ce que nous disons. Voyez-vous? Afin qu'il n'y ait pas de difficultés pour comprendre. Prenons vite rapidement Matthieu chapitre 19. La Bible dit ceci. Je prends Matthieu chapitre 19. Je descends. Attends, on va chercher rapidement. Matthieu chapitre 19. Commençons par le verset 5. Voyez-vous? Commençons par le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ. Et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera. Commençons par le verset 4. Pour bien comprendre la pensée. Il répondit N'avez-vous pas dit que les créateurs au commencement fient l'homme et la femme. Or, si nous rentrons au commencement nous verrons que Dieu fient les ciels et la terre. Donc les ciels et la terre c'est l'homme et la femme. C'est Jésus qui explique que ça fait. Ce n'est pas moi c'est le Seigneur Jésus Christ. Et quand il explique comme ça il veut dire que c'est l'homme qui est le prédicataire et la femme est bénéficiaire de la sémence. Il est bien pour dire que nous ne pouvons pas aller à l'envers. Le monde à l'envers aujourd'hui c'est la terre qui arrose le ciel. Frère, c'est dans quel monde? Voyez-vous? C'est pourquoi toutes les femmes qui prêchent frère elles iront à faire. Parce qu'elles contredis la loi de Dieu. Dieu dit que c'est le ciel qui arrose le ciel et la terre et c'est le ciel qui arrose la terre. Prenons encore les ailes 5 à 5. Je vais avoir beaucoup plus de témoins quand je suis en train de parler comme ça. Esaïe chapitre 55. Ne vous fatiguez pas avec les témoins frère parce que ce sont les témoins qui attestent ce que nous disons. Esaïe chapitre 55 nous prenons le verset 9 à 10 pour comprendre que celui qui arrose c'est le ciel. Voyez-vous si la terre cherche à arroser le ciel frère c'est diabolique. Prenons vite l'écriture. La blé c'est je commence par le verset 9 autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos passées. Comme la pluie et la neige descendent des ciels la terre attend les pluies pour que la pluie puisse l'arroser. C'est ça une bonne terre. La terre ne peut qu'attendre la pluie qui sortira du ciel frère. Voyez-vous si aujourd'hui la terre cherche à arroser les ciels c'est le monde à l'envers. C'est pourquoi nous nous croyons que le ministère c'est pour l'homme. Ainsi Dieu était séparé du peuple il devrait se servir de pied. Et nous disons que le pied c'est Moïse parce que Dieu c'est les jardins les ciels il s'est séparé avec Adam il a renvoyé Adam et Adam est parti à la terre il y a une séparation qu'il vous bénisse il y a une séparation ainsi maintenant les pieds devraient faire le rôle de relier les deux ici vous voyez déjà Lévia voyez-vous Lévi parce que Moïse il est des attributs de Lévi frère voyez-vous donc Lévia comme un rôle de réconcilier la terre et le ciel voyez-vous de réconcilier la terre et Dieu la femme et l'épouse vous comprenez cela donc c'est ça le rôle du ministère c'est pour attacher les deux qui étaient séparés c'est pourquoi lorsque Dieu était séparé avec le peuple d'Israël Dieu s'est servi de Moïse pour réconcilier le peuple avec lui-même et Moïse nous disons que c'était un pied c'était le pied de Dieu et nous disons que Moïse c'est le pied gauche voyez-vous je vais donner beaucoup de détails frère retenez que Moïse c'est le pied gauche et l'enseigneur c'est le pied droit maintenant nous disons que Dieu n'a que deux pieds si tu vois l'église en train de dire que Dieu a trois pieds pour parler de trois exodes je te dis que cet enseignement est inférique c'est l'enseignement qui conduit tout droit en affaires voyez-vous quand les brandamistes sont en train de brandir le brandam en disant qu'il est le prophète majeur pour ce temps ils sont en train de créer trois pieds à Dieu or Dieu n'a que deux pieds vous voyez cela Dieu n'a pas trois pieds Dieu n'a que deux pieds pour dire que les deux pieds de Dieu c'est Moïse et Jésus Christ maintenant allons-y petit à petit et nous avons dit que Dieu qui était séparé il cherchait maintenant à se réconcilier voyez-vous et pour qu'il se réconcilie il devrait se servir d'un pied qui est Moïse Moïse qui est comme un pied il gardait les choses il n'a pas répandu les choses allons-y lire frère lisons rapidement quantique de quantique quantique de quantique nous prenons le chapitre 8 le verset 3 quantique de quantique chapitre 8 le verset 3 que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse voyez-vous il y a il y a deux mouvements ici frère la main gauche est sous la tête mais c'est la main droite qui embrasse c'est que la main gauche vient par derrière mais la main droite vient par devant vous voyez cela les égaux déjà vu la main gauche qui vient par derrière c'est les sacerdotes mosaïques frère voyez-vous c'est ça la loi c'est ça Moïse et la main droite qui vient par devant c'est ça les seigneurs et christian allons-y lire ça dans les écritures pour mieux comprendre la pensée proverbe chapitre 3 frère j'avais dit que nous avons beaucoup lire voyez-vous ne vous dans sa droite est une longue vie dans sa gauche la richesse et la gloire dans la gauche il y a la richesse et la gloire mais c'est dans la droite où il y a une longue vie mais remarquez c'est dans la gauche où il y a la gloire et la richesse cela était voilé dans la gauche vous comprenez lorsque Moïse est en train de mettre le voile il cache la gloire et la richesse donc Moïse comme étant le pied gauche il a voilé la gloire et la richesse voyez-vous lui il avait cette gloire et la richesse mais il a voilé cela comme il n'a pas dévoilé cela il a voilé cela la longue vie ne ne devait pas se manifester parce que pour qu'il y ait une longue vie il faut que ce qui était voilé soit dévoilé proverbe 25 le verset de la bible dira ceci la gloire de Dieu c'est de cacher les choses voyez-vous comment il a voilé ça dans la gauche où est-ce qu'il a voilé cette gloire là où est-ce que Dieu a voilé les choses c'est dans la loi voyez-vous c'est pourquoi nous disons que Moïse c'est les pieds gauche mais le Seigneur Jésus Christ est venu comme étant le ministère de la face voyez-vous parce que il y a le ministère de dos et le ministère de la face le ministère de dos c'est Moïse le ministère de la face c'est le Seigneur Jésus Christ est-ce que vous venez de comprendre ça et Jésus comme étant le pied droit il a 5 cortes et c'est grâce à 5 cortes qu'il arrose la terre qu'il relit l'homme à la femme voyez-vous les orteils doivent comprendre que notre travail c'est de relier l'homme et la femme très important parce que si on ne connaît pas sa mission on risque de faire des amalgames il faut maîtriser bien sa mission pour bien l'exécuter nous disons que le pied droit c'est le Seigneur lui qui a une longue vie longue vie ne croyez pas que c'est 70 ou 80 ou 90 ou un siècle ou c'est ça les longues vies les longues vies c'est la vie éternelle ainsi nous disons que les sacerdoces mosaïques ne pouvaient pas amener le peuple à une longue vie voyez vous cela parce que les sacerdoces mosaïques voilaient les choses il y avait la gloire la richesse mais voilé mais c'est les sacerdoces royales voyez vous et lorsque le seigneur apparaît le pied droit de Dieu le ministère de la parole parce que le vrai ministre c'est Jésus Christ frère voyez vous tout le monde est considéré comme 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 le vrai ministre c'est Benjamin Oh tu es scandalisé attends je vais arriver le vrai ministre frère nous disons que c'est Benjamin allons lire dans les Écritures saintes Genèse chapitre 45 donc Dieu a pris Benjamin il a placé Benjamin dans l'église Dieu a pris Benjamin il a placé Benjamin dans l'église frère il y a des couleurs voyez vous il y a des cantiques moi j'ai toujours dit dans cet évangile il y a des cantiques populaires nous connaissons ça frère mais lorsque le ministère est en œuvre nous devons sentir quelque chose de nouveau voyez vous cela des cantiques populaires nous connaissons prenons rapidement Genèse 45 le verset 22 je descends petit à petit nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ avec votre permission il leur donna à tous deux vêtements de réchange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et cinq vêtements de réchange il envoya à son père dix années chargé de ce qu'il avait de mer en Egypt et dix années s'est chargé de bleu de pain et de vivres pour son père pendant le voyage puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous querelez pas en chemin qui est béni de sa parole nous voyons que le frère de Joseph ici qui était au devant de Joseph Joseph l'air renvoyait à Acana en fait qu'il puisse prendre Jacob pour que Jacob fasse un déplacement pour venir vers l'Egypte voyez-vous et Jacob les a Joseph les a envoyés dans la marche et lorsqu'il les envoie dans la marche il leur donne les biens mais à Benjamin il lui donne 300 cycles et il lui donne 5 vêtements de réchange vous avez vu ça les 5 vêtements de réchange c'est ce que nous allons expliquer et les 300 cycles nous ne les serons pas c'est là offert nous sommes errés parce que quand Dieu se dévoile dans ces choses ici ça nous rassure le ciel faire voyez-vous quand Dieu nous donne des explications quand Dieu nous fait entendre les explications ça nous rassure le ciel voyez-vous ça nous rassure la vie éternelle remarquez ici qu'il n'y a que Benjamin qui reçoit 5 vêtements donc Benjamin a 5 vêtements Benjamin ici c'est le ministère de la parole nous allons marcher petit à petit parce que si vous faites le comptage voyez-vous parce que j'ai toujours souligné que le premier mathématicien c'est Dieu frère si vous faites le comptage vous verrez que Joseph ici qui est en train de remettre à ses frères les choses ses frères étaient au nombre de 11 voyez-vous frère parce que Jacob avait 12 fils et dans ces 12 fils là lui-même Joseph c'est lui qui distribue les biens c'est lui qui distribue les portions donc hormis Joseph il y a 11 frères au devant de lui et c'est lui qui distribue dans ses 11 frères vous avez compris cela c'est pourquoi frère nous pouvons aussi dire que Benjamin et Joseph sont bon je ne suis pas dans cet angle alors lorsqu'il distribue il va réserver 5 portions à Benjamin et 3 ainsi que 300 encycler bon pour comprendre cela il faut d'abord noter que les 11 frères de Joseph c'était seulement Joseph ça vous scandalise allons lire Joseph frère selon la naissance lorsque Jacob était en train d'agendrer ses fils Joseph selon l'ordre de naissance Joseph était le onzième fils voyez-vous cela donc il était le onzième fils de Rachel il était le onzième fils c'est-à-dire premier fils de Rachel mais le onzième fils de Jacob donc Joseph était le onzième donc quand vous voyez les onze frères se présenter au devant de Joseph ils sont Joseph c'est difficile ils sont Joseph parce qu'ils sont onze or le onzième c'est Joseph je crois que c'est clair nous disons que tous ces frères là voyez-vous cela tous ces frères là au nombre de onze c'est Joseph toujours maintenant ces frères là sont le corps de Joseph parce que c'est Joseph le onzième donc ces frères en réalité ils sont Joseph ils sont le corps de Joseph et Joseph devient comme la tête allons-y pour comprendre et nous disons que le véritable Joseph c'est le Seigneur Jésus Christ et le corps du Seigneur Jésus Christ c'est l'église l'église c'est le corps de Jésus Christ mais dans l'église il y a Benjamin voyez-vous cela frère il y a Benjamin c'est ce que nous allons expliquer petit à petit parce que Benjamin a reçu cinq vêtements il il est il est il est de savoir que dans les cinq vêtements que Benjamin a récit c'est ces vêtements là que l'église en a besoin donc c'est ces vêtements là que l'église en a besoin j'ai toujours dit que lorsque le Seigneur Jésus Christ était venu sur la terre il avait un vêtement frère et j'ai souligné que Jésus était né avec ces vêtements voyez-vous cela il était né avec ces vêtements il était né avec les souliers n'ont pas encore vu ça le Seigneur Jésus Christ étant sur la terre Marie a enfant miraculé un enfant qui est né avec les vêtements un enfant qui est né avec les sabots tu as déjà vu le pied tu as déjà vu les souliers parce que Jésus quand il est né je t'informe qu'il aussi avec les souliers pourquoi nous disons cela parce qu'en réalité Jésus Christ selon Jean chapitre 1 verset 29 lorsque Jean a vu Jésus venir il a dit voici l'agneau donc Jésus Christ c'est un animal il est né comme un animal or un animal née avec son vêtements tu as vu ça si un animal est né il est né avec ses poils c'était ça Jésus Christ frère et dans l'ombre nous voyons Jésus Christ est né avec les vêtements mais nous on avait besoin de ces vêtements là or pour que nous puissions avoir ces vêtements là on devrait ôter ça chez Jésus Christ or pour ôter chez Jésus Christ ces vêtements là c'est là nous parlons de la mort donc la mort du Seigneur Jésus Christ a fait que nous puissions posséder se fait mal voyez vous c'est là retournons c'était une parenthèse retournons et ici le mouvement se répète parce que le peuple doit quitter l'Egypte vers Cana voyez vous c'est la frère c'est toujours le mouvement d'Anna ici que Dieu répète ça dans notre forme parce que Dieu sa manière de parler il répète une chose mais plusieurs fois lorsque nous voyons qu'Anna a pêché dans les jardins Dieu a chassé Adam dans les jardins mais il cherchait comment faire retourner Adam dans les jardins voyez cela et Adam qui quitte les jardins c'est le ciel qui se sépare de la terre Dieu l'homme se sépare de la femme parce que nous avons dit le ciel c'est l'homme et la terre c'est la femme voyez cela donc la sortie d'Adam dans les jardins c'est la terre qui se sépare des ciel vous avez compris cela maintenant pour que ces derniers puissent se retourner pour que cette terre cette dernière puisse se retourner dans les jardins parce que les jardins c'est aussi Cana voyez vous parce que Cana frère pour aller à Cana si tu es en Egypte il faut monter frère voyez vous si tu es en Cana tu veux aller en Egypte il faut descendre l'Egypte donc le peuple descendit en Egypte donc les mouvements même Abraham descendit en Egypte donc Cana c'est un lieu élevé c'est ça le ciel voyez vous et le peuple était descendit et cette descente du peuple ça explique le mouvement pas d'affaires maintenant pour que ce peuple monte pour que ce peuple puisse retourner en Cana voyez vous pour que l'Eglise puisse aller à la rencontre de l'époux on devrait prendre dans ces onze là placer aussi Benjamin et Benjamin a les cinq vêtements c'est ça le ministère de la parole et le ministère de la parole a comme rôle de faire revenir la femme à son mari c'est pourquoi nous nous disons qu'un prédicateur lorsqu'il est devant les enfants de Dieu il doit prêcher la parole c'est ça honorer l'ensemble une façon d'honorer l'ensemble c'est prêcher la parole véritable et non des raisonnements frères voyez vous maintenant remarquez nous disons que Benjamin ici c'est ça le ministère donc Benjamin il a reçu cinq vêtements et aussi trois cent cycles d'argent que dit les trois cent cycles d'argent parce que ici il y a un mouvement de descente et de monte le peuple est descendu et ce peuple doit remonter frère sache que l'Egypte n'est pas votre endroit toi tu vas remonter frère voyez vous nous partirons nous sommes des pèlerins si nous partirons et Benjamin est là pour ça pour que nous puissions retourner ainsi il a cinq vêtements voyez vous les cinq vêtements les cinq vêtements c'est ça le pastorat c'est ça l'apostolat c'est ça le ministère du docteur c'est ça c'est ça l'évangéliste et c'est ça l'apôtre voyez vous c'est ça les cinq grâces ministériales dont on parle l'Ephésien chapitre 4 verset 11 à 12 tous ces quatre là c'est dans le ministère il y a un seul ministère de la parole mais qui se déverse dans cinq grâces ministérielles et le ministère de la parole c'est Benjamin donc en lui il y a cinq grâces ministériennes c'est ça les cinq vêtements qu'on lui a donné vous comprenez cela pour dire que c'est celui qui dirige la marche vers Canafrère voyez il est au service il est serviteur il dirige la marche vers c'est fait parce que Benjamin il est aussi le remplaçant de Joseph voyez-vous parce que lorsque Benjamin est né lorsque Joseph est né d'abord on a dit que celui-ci qui ôte l'opprobre et que le Seigneur ajoute encore celui qui ôte l'opprobre c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu dans la chair il est mort et il a été remplacé par Benjamin vous voyez cela parce que le véritable Benjamin c'est le Saint-Esprit c'est ça le ministère aujourd'hui c'est par là que nous mettons un point virgule pour ce matin je crois que nous aurons encore le temps demain de revenir afin de poursuivre la marche l'heure de la prière a sonné que Dieu vous bénisse abondamment au continuo